Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Léo et aujourd'hui je vous donne 10 conseils pour vous en sortir dans Edge of Darkness Final Stand. Gardez assez simplement à l'esprit que c'est un jeu en early access. Certains conseils sont très généraux et s'appliqueront toujours, d'autres par contre pourraient changer en fonction des modifications et des équilibrages que les développeurs apporteront au jeu. Allez, c'est parti ! Premier conseil à appliquer dès les premières secondes de chaque partie, on vous donne au départ un héros surpuissant ainsi que 5 unités. Utilisez-les pour explorer, explorer, explorer partout autour de votre base. Trouvez tous les points d'entrée, toutes les ressources comme le fer, la pierre, les potentiels goulots d'étranglement et les zones à risque. Il faut impérativement qu'en quelques minutes vous ayez mappé tous les environs de votre base afin de planifier votre expansion. Le héros, il est puissant, surtout au début. Il n'aura aucun mal à éliminer toutes les bestioles qu'il croitera. Prenez toutes vos unités avec vous, elles ne sont vraiment pas utiles dans votre base, en tout cas dans les premières minutes. Dès que vous tombez sur des ennemis un peu trop forts pour vous, faites demi-tour et allez explorer ailleurs. Mais explorez, explorez, explorez et ça constamment. Deuxième conseil, votre centre de commandement peut être amélioré. Faites-le et faites-le dès que possible. Dès que vous voyez que votre économie peut se le permettre, vous économisez quelques dizaines de secondes et vous l'améliorez. A la clé, vous aurez plus d'espace de stockage mais surtout vous aurez plus de générations d'or. Ça sert aussi évidemment à débloquer des technologies plus tard dans la partie. Troisième conseil et peut-être même le plus important, soignez votre économie à tout prix. C'est peut-être même la plus grosse difficulté que vous aurez dans ce jeu. Soyez attentif à ne jamais gâcher vos ressources, particulièrement dans la première partie du jeu. Équilibrer votre production et faites en sorte de toujours construire, toujours rechercher, toujours recruter des unités. Bref, utilisez vos ressources. Ensuite, prenez toutes les ressources que vous trouvez sur la carte. Ça vaut particulièrement pour la pierre en début de partie mais ensuite vous verrez, ce sera le cas aussi pour l'or. De manière générale, ayez toujours en tête la ressource qui vous manque à un instant T pour pouvoir vous adapter et du coup aller récolter la bonne ressource au bon moment. Quatrième conseil, les unités de corps à corps, elles ne servent à rien. Oubliez-les tout simplement. Ne faites pas de soldats en début de partie. Pour ce qui est des sentinelles, ça dépend. Faites-en juste quelques-unes pour pouvoir gérer certaines situations, genre les gros élites ou si vous avez une brèche dans vos murs. Le reste du temps, vous avez votre héros pour tanker, vous avez des archers en début de partie, puis des arbres à l'étrier et c'est largement suffisant. Cinquième conseil, et celui-là il est pas mal important aussi, les monstres ne spawnent qu'à deux endroits possibles. Sur une faille, lors d'une vague, ou là où il y a de l'ombre. A tout moment, vous devez être très attentif à ne jamais avoir d'ombre dans votre base, derrière vos défenses, sinon vous vous exposez au risque qu'un monstre pop juste derrière vos défenses et ravage tout. Vérifiez constamment que votre base est éclairée partout et avancez en construisant des bâtiments. Juste derrière vos troupes, vous construisez des fermes, des scieries, des maisons, ce que vous voulez, mais chassez l'ombre à portée de la lumière. Les torches, ce sont de super alliés, mais utilisez-les avec parcimonie. Elles coûtent très cher au début, donc faites en sorte de les utiliser que lorsque nécessaire et espacez-les au maximum. Sixième conseil pour être un petit peu plus efficace, ne faites pas de maison. Contentez-vous de faire des chalets, c'est-à-dire les habitations de niveau 2. Les maisons, ça coûte très cher, particulièrement en pierre, et clairement, au moment où vous en êtes à faire des maisons, vous avez besoin de pierres pour faire des défenses, des tours, etc. En plus, le gain d'or n'est pas fou. Ne pensez aux maisons que si vous avez une économie de fou ou si vous commencez à manquer de place. En dehors de ça, vous ne faites que des chalets. Le septième conseil, c'est peut-être celui que vous attendiez tous. Quelle est la meilleure défense dans ce jeu ? Alors pour le moment, j'ai une solution qui est plutôt radicale et qui marche extrêmement bien. Le fameux combo mur, grande baliste, tour plein d'or bas, l'étrier. Vous faites trois rangées de murs, pas plus, sinon vos tours vont être hors de portée. Vous faites toute une rangée de grande baliste juste derrière, puis toute une rangée de tours que vous allez remplir d'or bas l'étrier. Et si vraiment vous avez la place ou si l'espace est un petit peu exégué, vous rajoutez une rangée de grande baliste. Pareil, si c'est vraiment serré, si vous n'avez pas pu mettre beaucoup de baliste, par exemple si vous avez mis du 3 ou 4, vous refaites une zone de défense derrière pour vous assurer que ça ne passera pas particulièrement dans les difficultés plus élevées. Par contre, ça va vous demander pas mal de micro-gestion. Pour l'instant, en tout cas, les arbres à l'étrier, ils ne tirent pas sur les ennemis les plus forts. Vous ne pouvez pas leur donner de priorité, donc il va falloir le faire à la main. Vous double-cliquez sur une tour, puis vous cliquez sur la cible que vous voulez tuer. Si c'est un géant, je vous garantis que ça va le tuer en quelques secondes si vous avez beaucoup d'arbres à l'étrier. Donc les balistes pour les dégâts de zone et pour tuer tous les petits monstres, les arbres à l'étrier pour tuer les grosses menaces. Je vous promets que si vous faites ça, vous n'avez aucune vague qui passe. 8ème conseil, on va parler des entrepôts. Déjà, faites des entrepôts, vraiment. Non seulement, ça augmente votre espace de stockage, mais en plus, ça va booster la production des bâtiments qui sont juste à côté. En plus, ils se cumulent, donc vous n'avez pas besoin d'en avoir qu'un seul. Vous pouvez entourer vos carrières d'entrepôts. Donc faites en sorte d'optimiser l'espace. Faites en sorte d'avoir le plus d'entrepôts possible, particulièrement à côté des carrières de pierre. Encore une fois, c'est la ressource qui va vous manquer. Et spammer les entrepôts, vraiment, tout autour. Je ne suis pas encore vraiment sûr du rayon d'action de l'entrepôt. Ce que je sais, par contre, c'est que vous avez un cercle autour de votre carrière qui indique la zone d'effet. Vous pouvez coller un entrepôt à ce cercle et a priori, vous aurez le bonus. Neuvième et avant-dernier conseil au sujet des améliorations. Personnellement, je fais toujours les mêmes améliorations. J'ai l'impression que le reste, c'est vraiment pas intéressant par rapport à ça. Pour les unités à distance, je prends toutes les améliorations qui augmentent les dégâts directs des unités. Et enfin, en amélioration ultime, je prends l'amélioration qui augmente les dégâts lorsqu'ils sont placés dans des tours. Je vous ramène à mon conseil sur la meilleure défense pour comprendre pourquoi. Pour les unités de siège, pareil, dégâts. Je suis la capacité de stun qui est vraiment très efficace sur les vagues. Pour ce qui est des unités au corps à corps, comme je vous l'ai dit, je ne fais pas d'unités de corps à corps, donc je n'y touche pas. Si j'en ai quelques-unes et si j'ai vraiment beaucoup d'économie, parce que là, je pars sur la régénération de vie. Ça permet de s'assurer qu'ils vont tanker le plus possible. Et enfin, dixième et dernier conseil au sujet de comment on peut gérer efficacement les vagues. Le plus important, ça va être d'anticiper par où va passer la vague. Vous voulez savoir exactement où placer vos défenses pour ne pas dépenser trop d'argent dans plusieurs endroits. Il y a une astuce qui est simple, qui marche plutôt bien, qui consiste à placer une unité près du QG, vraiment juste à côté, puis de lui faire attaquer le cristal. Elle va naturellement prendre le chemin le plus court pour aller directement sur ce cristal. Et a priori, c'est aussi le chemin que vont prendre les monstres pour atteindre votre QG. Attention, par contre, les monstres ignorent complètement tous vos autres bâtiments, contrairement à votre unité qui, elle, va faire avec vos bâtiments au cavail, essayer de les contourner, etc. Attention particulièrement à ne pas avoir fermé votre base si vous avez des rangées de murs, forcément, l'unité va essayer de faire le tour, et donc vous n'allez pas du tout avoir le bon chemin. Ensuite, si vous construisez vos défenses au bon endroit et qu'elles sont suffisamment solides, vous pouvez vous permettre d'avancer en même temps. Si vous voyez que vraiment, vous n'avez aucune difficulté à retenir les monstres avec vos tours, dans ce cas-là, vous prenez le reste de votre armée et vous continuez à avancer. Ça vous permettra de gagner du temps et de vous ramasser un peu plus d'économies qui vous servira plus tard. Donc vous faites des torches, ça permet d'illuminer et de retirer le voile vert qui cache la map, et vous avancez. Je termine quand même avec quelques petits conseils pêle-mêle en bonus. D'abord, faites plus d'une seule caserne. Dès que votre économie le permet, vous faites 3, 4, 5 casernes et vous spammez les arvalétriers. Vraiment. Vous mettez tout dans un groupe de contrôle, vous mettez un point de ralliement et vous spammez la touche qui permet de construire des arvalétriers. Vous pouvez faire à peu près la même chose pour la forge, attention les unités de forge coûtent plus cher, donc faites en moins, faites 2 ou 3 forges. Ensuite, évidemment, améliorer en priorité vos carrières de pierre. Pour l'instant, et je pense que ça va rester comme ça, la pierre c'est vraiment ce qui manque en fin de partie, donc améliorer en priorité celle-ci. Une ferme basique vaut mieux que pas de ferme du tout. Si vous n'avez pas assez de ressources pour avancer en même temps que vos troupes, faites des fermes basiques, faites des bâtiments vraiment pas chers. L'important, c'est d'avancer, de construire, de s'étendre et de retirer l'obscurité qui règne autour de votre base. Utilisez la pause. N'essayez pas d'imiter les professionnels qui se permettent de jouer sans pause. Si vous avez besoin de la pause, faites pause. Moi, je fais tout le temps la pause parce que c'est indispensable dans les moments difficiles, notamment pendant les vagues, pour pouvoir cibler les géants avec ma terre balétrier. Et je termine avec un conseil d'ordre général. Regardez des vidéos. Il y a beaucoup de gens sur YouTube et sur Twitch qui sont très bons à ce jeu ou à tout jeu du même genre. Inspirez-vous-en, regardez-les, regardez leurs tactiques, regardez à quelle vitesse ils vont, regardez dans quel ordre ils font leur bâtiment, etc. Moi, je fais des vidéos en live sur Twitch. J'en ai mis sur YouTube. Toutes mes VOD sont sur YouTube. Mais évidemment, je ne suis pas le seul et il y a beaucoup de gens beaucoup plus compétents que moi. Donc faites-vous plaisir. Vous avez de l'anglais et du français. Regardez des vidéos, inspirez-vous, apprenez avec eux. Et ensuite, n'ayez pas peur de tenter des choses, d'apprendre et d'essayer. C'est typiquement un jeu où il faut perdre pour savoir comment se relever. Voilà, j'espère qu'avec tous ces conseils, vous êtes maintenant un pro de Age of Darkness Final Sun. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ces conseils vous ont été utiles, si vous avez d'autres conseils à donner à la communauté. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres VOD. Ciao !